Dans cette vidéo, tu apprendras comment utiliser l'outil courbe. C'est un outil super puissant et super utile pour tes dessins. Nous allons voir ça sur Cryptidio Pin X. Alors comme vous n'aurez pas le même raccourci clavier que moi, je vous recommande de paramétrer par vous-même. Alors comment faire cela, vous allez dans le menu Cryptidio Pin et vous cliquez sur paramètres de raccourci. Et ici, dans le menu de roulant outils, il faudra chercher figure qui est juste ici. Et là, vous avez la courbe. Comme vous pouvez constater, j'ai mis figure en lettre U. Vous avez la possibilité de paramétrer vos propres raccourci clavier pour une de chaque. Moi, j'ai mis U pour toutes les figures. Une fois que cela est fait, faites OK. Maintenant, je m'excuse sur la touche U et là, vous voyez, vous avez dessin direct. Là, vous avez un outil secondaire. Alors les outils, vous pouvez le retrouver dans le menu fenêtre et vous avez outils. Là, vous avez l'outil à côté, à votre gauche et outil secondaire à ma droite. Donc ici, je clique sur la courbe et je vais cliquer sur le cadre contour et je vais commencer à zoomer mon dessin. Alors, comment ça se présente ? N'oubliez pas de mettre un disque chromatique dans le menu fenêtre et disque chromatique et vous glissez à votre droite ou à votre gauche. Ensuite, concernant la propriété de l'outil courbe, vous avez la taille du pinceau. Alors ici, vous avez l'opacité, c'est la transparence de l'outil courbe. Ensuite, vous avez l'anti-crenélage. Alors, de quoi il s'agit, c'est la résolution de votre outil. Vous avez la version pixelisée, la version nette qui n'a aucune pixelisation. Vous avez le côté contour faible et vous avez le contour fort. Ensuite, vous avez la forme de pinceau. Ici, vous pouvez choisir votre forme de votre pinceau. Ensuite, on va commencer. Vous appuyez sur la touche Z pour activer le zoom et vous zoomez sur l'espace de travail. Pour déplacer votre espace de travail, vous appuyez sur la touche espace et vous déplacez comme ceci. Ensuite, la touche U pour activer l'outil courbe et je vais partir du point A au point B. Alors, ce qu'il faut savoir, il faut tirer vers le bas, pas vers le haut, d'accord, vers le bas et vous indiquez où vous voulez placer le point B. Je place ici, à cet endroit là et vous avez la possibilité de déplacer vers la gauche et vers la droite comme en haut et en bas. Alors, c'est très simple, il suffit de placer votre courbe à haut sur le repère et bien d'ajuster vers le haut, vers le bas, jusque ce soit correct. Là, je relâche, c'est parfait. Pour bien voir mon travail, pour pouvoir bien repérer, je continue, je clique bien au milieu, attention, pas à côté, d'accord, bien au milieu, sur le segment noir et là, vous avez la possibilité de tirer. Alors, faites très bien attention de ne pas trop zoomer. Échappe pour pouvoir annuler. Je dézoome légèrement et je reclique dessus et je tire et je place ici. Là, c'est pas bon. Je l'ai fait exprès. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de cliquer dessus et de tirer directement. Parce que si vous tirez pas, si vous faites ça, c'est pas bon. Vous devez absolument cliquer et tirer vers le bas, toujours. Ensuite, vous placez votre tracé et vous faites en fonction du repère. Je poursuis. Vous voyez, c'est très rapide. En utilisant cet outil, ça va vous faire gagner du temps considérable. C'est votre productivité. On continue. Je clique du point A au point B et je poursuis encore. Vous voyez, c'est très simple. Point A au point B et vous déplacez votre courbe, tout simplement. Alors, c'est jamais un petit déplacement. Touche E pour avoir l'outil gomme et vous gommez. Si jamais vous avez du mal à placer votre feuille, vous voulez tourner, il suffit d'appuyer la touche R pour activer l'outil rotation. Vous faites une rotation. Voilà, droite ou à la gauche où vous souhaitez selon votre dessin. Ensuite, j'appuie la touche U pour activer l'outil courbe. Ensuite, je place mon point A, mon point B et voilà. Alors, si vous voulez avoir une rotation parfaite et revenir comme c'était, vous maintenez sur la touche R majuscule et vous êtes pivoté. Je dézoome. Là, ça donne comme ceci. Alors, faites très attention. Toujours bien maintenir la touche majuscule. Voilà. Ensuite, nous allons zoomer la tête. Touche U. Là, je vais pouvoir placer mon point A, mon point B. Donc, je vais zoomer encore un peu. Là, c'est correct. Je fais la même chose ici. Voilà. Vous voyez la simplicité de la chose. Pareil pour les sourcils. Pour faire un rondi du point A du point B et je tire. Voilà. On va faire quelque chose un peu plus complexe, même si ce n'est pas trop drôle, mais c'est juste pour vous aider pour l'oeil. Donc, pensez bien à varier la taille de votre outil pour que ce soit harmonieux et correct. Voilà. Je ne vais pas tout vous montrer. Je crois que vous avez compris le principe. Et n'oubliez pas, vous cliquez sur le point A, vous tirez vers le bas, par vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite, en haut, en bas, selon le mouvement de votre tracé et vous relâchez pour créer un point B. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu pour me soutenir à mon travail et partager cette vidéo autour de vous pour aider un maximum de personnes qui souhaitent apprendre cette astuce. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501